RBS 91.9 Pour avancer sur RBS Contactez-nous à pub AtradioRBS.com La région Alsace vous présente Planète Racing A fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg Alsace Et RBS La méno a chaviré Et quand la méno chavire Ca laisse des souvenirs Le but de Jérémie Qui vient égaliser Et d'attirer Le but pour le Racing Il est signé Planète Racing Planète Racing L'émission 100% Racing Il est 21h au stade de la méno Et partout en France Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing Sur RBS la première émission 100% Racing Club de Strasbourg Nous sommes bien en direct Humidement sur la place Clébert de Strasbourg Comme tous les mardis 21h, 22h sur le 919 Une heure d'émission consacrée Au Racing Club de Strasbourg On va bien sûr revenir sur la victoire des Bleus C'était vendredi du côté de Chamby Elle fait du bien C'est de l'histoire Ça y est la saison est vraiment lancée La machine ne doit plus s'arrêter Et on espère que ça va continuer Continuer du côté du Racing Club de Strasbourg Le Racing qui jouera ce week-end Des matchs de Coupe de France Voilà du côté d'Olszweer Ça change un petit peu du paysage habituel Voilà Et puis bien sûr On va avoir dans quelques minutes Notre invité du soir Patrick Proisy Ancien président du Racing Club de Strasbourg De 1997 à 2003 Il sera notre invité par téléphone tout à l'heure Voilà N'hésitez pas à nous poser A lui poser toutes les questions Qui restent en suspens Depuis Ça fait Ça a pris un coup de vue Ça fait jusqu'à 15 ans Qu'on s'était pas vu Voilà Et donc Ça a l'air proche en fait Quand on se dit Ouais Les années 2000 et tout Après C'est hier Et non non Et pas du tout Ça fait déjà Ça fait un gros coup de vue On l'aura tout à l'heure Comme dit dans quelques minutes de téléphone On va en profiter avant Pour parler un petit peu du match Je chambly Quand même messieurs En taux de retour aussi Là ça va T'es bien reposé Un peu fatigué Et puis le retour qu'est Ce qui est très très fort Il faut Parce que je crie trop fort peut-être Ouais c'est ça Mais oui ça fait plaisir Que cette équipe du Racing Aie gagnée face à Chambly Et surtout Voilà Trois points dans la besace On est sur le podium Pour l'instant Si le championnat s'arrêtait ce soir On serait en Ligue 2 Tout simplement En espérant que dans quelques journées Une dizaine de journées On y soit toujours Ouais en tout cas Le Racing qui a fait la bonne hop Encore en s'imposant à Chambly Le Racing qui a manqué Un petit peu de réalisme Quand même On a eu un peu peur Il y a eu des occasions Comme celle d'Endoy Là sur ce centre en retrait Le plat du pied qui passe à côté J'ai cru que le match Allait faire comme l'année dernière A mi-temps Tu mènes pas 3-0 Tu te dis Bah merde L'année dernière On se fait rejoindre Enfin plutôt Le match il termine De façon très chaotique Avec les cartons rouges Ouais Ouais mais c'était pas les mêmes conditions Il y avait pas les caméras De ma chaîne sport Et donc voilà C'est surtout que le but du Racing Est chanceux C'est sur un corner de Lienard Une tête de Sade Qui passe complètement à côté Et le mec de Chambly Passe par là Et marque contre son camp Alors je suis content pour Sade Mais même si Bon bah il a pas cadré Sa tête Mais le fait est C'est que le Racing A la chance maintenant D'une équipe qui monte Et même quand il joue pas bien Ils arrivent à gagner les matchs Et le fait est C'est qu'en ce moment Il joue pas bien Et il gagne les matchs Je préfère qu'il joue pas bien Pendant 30 journées Et qu'il gagne les matchs Plutôt qu'il nous fasse Un super bon jeu Puis qu'à chaque fois On repartre la queue entre les jambes Donc bah pourvu que ça dure pour les Strasbourgers C'est ce qu'avait dit Jackie Déjà à un moment donné Qu'importe la manière L'essentiel ça aurait les 3 points Là le Racing du coup Bah se retrouve sur le podium Et c'est ça qui est plutôt bien Maintenant il faut enchaîner Il y aura un match très difficile Du côté de la Meno Dans 10 jours Face à Boulogne Ça promet encore Également Le Racing qui avait fait le plus dur Il y a eu 2-3 occasions On pense aussi à cet arrêt De Dukidja Sur la frappe Qu'il a réussi à mettre Sur la barre Transversale Ça aurait pu changer des choses Bien sûr Si le Racing avait été mené A l'extérieur Et puis derrière Bah le petit rush D'Anastéka Qui a permis Voilà tout un fin de match A Boulogne De marquer le deuxième Tranquillement C'est surtout que Excuse-moi Alex 5 minutes avant Il y a une action Que Chambly met Je sais plus comment s'appelle Le joueur Mais si elle est dedans Celle-là C'est exactement pareil Et moi qui écoutais Et j'écoute jamais France Bleu Mais chaque fois que j'écoute On perd le match On se fait égaliser Lucille s'il te plaît Arrête de crier Aussi fort Que pour les buts du Racing Pour les buts adverses Parce que je me suis dit Merde c'est un nouveau joueur On a marqué On mène deux erreurs Ou en fait non Le ballon est pas passé loin Et on a failli Se faire égaliser Et derrière Bah aucun marque C'est comme si On se prenait un but adverse Donc je pense qu'elle a pas compris Qu'on était les blancs Et que les autres étaient les blancs Oh non Toi tu auras des problèmes toi Non mais Toi tu auras des gros problèmes toi Je l'écoute rarement Lucille Mais enfin là Sur le presque but De Chambly Putain je me suis dit On aurait dit moi Quand je perds ma voix Enfin Et quand c'était Chambly Donc bah voilà Heureusement que c'est pas arrivé Que derrière Seca a retrouvé un peu Sa pugnacité Des fins de match A réussi à monter vers l'avant Puis il a offert un caviar A Bauken Même si Bauken l'aimait bien Elle est plus dure à mettre à côté Que dedans celle là Là où par contre On va pas dire que je suis pas content Parce que je suis content Qu'on ait mis ce deuxième but Mais je pense qu'il y a plein de gens Qui ont serré les fesses En voyant Seca monter A la 90ème minute Alors qu'on mène que 1-0 Tu vois ton défenseur central Qui monte Je pense que là Tu te dis merde S'il y a un contre Une connerie comme ça Et qu'il n'est pas Que personne ne l'a remplacé derrière Moi je trouve que Seca Est un peu le baromètre de ce racing Dans le sens où Quand Seca monte pas Ou ne fait pas des grandes enjambées Comme ça C'est que l'ensemble de l'équipe Est pas forcément dans un bon jour Et là ça fait 2-3 matchs Qu'il a repris un peu de confiance Et quand je dis la confiance C'est qu'on le voit Des fois Tenter Ou Durant le match Faire 75 mètres Pour finalement décaler Ou pas frapper C'est encore ce qui lui manque Parce que Très franchement Il est encore un peu trop collectif Pour un défenseur central Devant le but C'est que Par plusieurs fois Il aurait pu marquer Je me souviens D'un but qu'on a pris L'année dernière Où finalement Il peut frapper Il veut décaler On se fait contrer On prend un contre Et on se fait égaliser C'est juste son point faible Mais je trouve que vraiment C'est le pouls de cette équipe Et quand Seca va Tout va Quand Seca va un peu moins bien L'équipe va moins bien C'est capitaine aussi C'est un peu le baromètre Ouais C'est un petit peu ça C'est un peu le baromètre Comme tu le disais Dans 10 jours Boulogne Coupe de France Ça va permettre de tourner Moi ce que je regrette Et je dis Bah ce que je regrette C'est une petite parenthèse Je sais pas si tu voulais en parler maintenant C'est le départ de Milo Sikimic J'allais le dire Qui pour moi Franchement est une personne exceptionnelle Voilà Il m'écoute pas Donc je peux dire ce que je veux De toute façon Qui c'est ? C'est une personne exceptionnelle Qui a donné Vraiment Depuis la Ligue 2 Tout ce qu'il avait à donner au Racing Il a fait les efforts Souvenez-vous Pour que le Racing Puisse recruter l'année dernière En baissant son salaire Alors peut-être qu'il avait un bon salaire Mais qui accepterait De baisser son salaire Dans son travail au quotidien Pour qu'on puisse engager un autre Pour aider les petits copains Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde Il est venu en CFA 2 Il est venu en CFA Il a toujours été là Pour l'équipe Il en a marqué des buts importants Il a égalisé face à Mulhouse Entre autres à Mulhouse Enfin je vais pas vous faire Il me parle souvent d'un but Que j'ai commenté Face à Montsolemi Nous on gagne 3-0 Enfin voilà Milovan Sikimic C'était vraiment La dernière pierre Qui restait de l'équipe De CFA 2 Parce qu'il n'y a plus personne maintenant Non La page est définitivement tournée La page est définitivement tournée Et je trouve que C'est un peu comme dans le temps Avec Quentin Martins Ben j'ai un petit regret Qu'il parte comme ça J'aurais préféré qu'on parte Sur une victoire Ou sur une montée en Ligue 2 Et qu'on se quitte bons amis Pas lui et moi Mais le Racing et lui Plutôt qu'il parte par la petite porte Sans de réel remerciement Parce que En tout cas je pense Par l'intermédiaire de tous les supporters Moi je le remercie De tout ce qu'il a fait C'est quelqu'un d'exceptionnel Il méritait encore d'être Dans le 11 Dans les 16 actuellement Il n'y était plus pour des raisons Que lui et le club savent Et c'est dommage Qu'il parte comme ça Mais en tout cas Merci Milo Bonne chance Puisqu'il va rebondir Croyez-en Il va finir sa carrière quelque part Mais en tout cas C'était un chic type Un joueur Comme on n'en a pas eu beaucoup au Racing Et surtout Un homme exceptionnel Il n'est pas mort Je vous en rassure Mais je le regrette déjà On essaiera de l'avoir quand même On essaiera de l'avoir Peut-être prochainement Il doit bien ça Et puis si vous ne l'avez pas vu La petite vidéo Sur plein-tracing.fr N'hésitez pas à la partager A la regarder On nous a fait une petite vidéo Souvenir Avec vos photos Notamment Voilà Donc n'hésitez pas A la regarder A la partager On compte sur vous L'autre petit point aussi Avant d'oublier C'est du côté De la semaine prochaine Du stade de la méno Ça sera France-Ukraine-Espoir Et donc ce match-là On aura le plaisir De vous le commenter Avec Anthony Sur RBS Bien sûr A 18h45 A mardi 13 Octobre Pardon Et on vous fait gagner des places 5 fois 2 places Donc si vous voulez Gagner des places C'est pas compliqué Il y a un post Sur la page Facebook De Planet Racing Vous allez simplement dessus Et comme le Racing Joue ce week-end Du côté d'Olshir Et bien vous mettez Un petit pronostic Si vous avez le bon score Et la minute Du premier but Et bien c'est pas compliqué Vous gagnez 2 places 2 invitations Pour France-Ukraine-Espoir C'est plutôt sympa Quand même Antho Je sais pas ce que t'en penses C'est surtout qu'on tente De plus en plus A vous faire gagner quelque chose Il y a le ballon dédicacé Par les joueurs strasbourgeois Qu'on remettra à Natacha Angst Et à ses filles Lors d'une prochaine émission Sûrement dans deux semaines Quand on aura Jérémy Blayak Ou autre Ça sera plutôt sympa Et puis là Les billets pour France-Ukraine La semaine prochaine Et puis vous avez la chance Pour ceux qui sont pas au stade De nous écouter en direct Sur strassetv.com Et RBS Donc voilà France-Ukraine en direct Et bientôt le calendrier d'Antony En direct à la radio Ça c'est pas C'est bientôt Allez nous sommes en direct Avec notre invité De ce soir Patrick Poissy Bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté Notre invitation Sur RBS Patrick Poissy Ancien président Du Racing Club de Strasbourg De 1997 On peut regarder plutôt du côté De la famille de Yannick Noah On vous a vu encore Dans la presse Il n'y a pas trop longtemps Par rapport à l'arrivée De Yannick Noah A la tête de l'équipe De France Donc on voit que le tennis Est toujours bien présent De votre côté Ah oui oui tout à fait Ça fait partie de ma vie Même si j'adore le football Et j'ai là aussi exercé Pendant un certain nombre d'années Le tennis est toujours Resté très présent D'ailleurs pendant que j'étais Président du Racing Club De Strasbourg J'étais également directeur De la division tennis Pour IMG en Europe Donc j'ai jamais vraiment Quitté le milieu tennis Alors IMG C'est la bonne transition Puisque c'est là où Finalement votre histoire Avec le Racing Club de Strasbourg A commencer Peut-être un petit peu revenir Vous étiez Vous travaillez déjà A l'époque à IMG Voilà on est dans les années 96-97 Post-Coupe du Monde Le Racing Club de Strasbourg Est maintenant à vendre Les villes n'ont plus droit D'avoir les clubs professionnels Il y a eu des offres Bien sûr locales Et puis il y a celle d'IMG A quel moment du coup Vous êtes rentré finalement Dans ce projet Racing Club de Strasbourg Alors d'abord C'est pré-Coupe du Monde C'est pas post-Coupe du Monde Puisque la Coupe du Monde Est en 98 Oui tout à fait Donc c'était juste avant En fait si vous voulez La stratégie du groupe McCormack à l'époque Bon qui était restée absente Du milieu football Pendant très longtemps Était de s'impliquer activement Dans le management des clubs Et en particulier Dans un club Par grand pays européen Et puis Je dirais que Ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu Une décision du tribunal Arbitral du sport Qui a en fait Édicté Qu'il n'était pas possible D'être actionnaire À plus de 10% De deux clubs Participant à la même compétition Comme l'ambition Du groupe McCormack C'était d'avoir des clubs Qui participent À la Coupe d'Europe Bon il est clair Que cette ambition A été mise à mal Par cette décision Et en fait La première piste Qu'on a suivi C'était Après l'Olympique de Marseille C'était le Racing Club De Strasbourg Et est-ce qu'il y avait D'autres clubs en Europe Qui vous intéressaient aussi Vous l'avez dit Un club dans chaque Grand pays On a commencé à négocier Avec l'Eintracht de Francfort Avec ses villes en Espagne Oui oui Il y avait pas mal De discussions Qui avaient commencé A prendre place Et puis Cette stratégie Je vous dis A été pratiquement Annihilée Par cette décision Du tribunal arbitral du sport Alors je dirais Que notre arrivée A Strasbourg en 1997 Coïncide avec Je dirais Les premiers temps De l'après Arreb Haussmann Bon Qui ont Qui a quelque part Un petit peu bousculé Tout le modèle économique Du football Il faut quand même Se souvenir que Depuis cette époque D'ailleurs depuis 1997 Il y a très très peu Deux modèles économiques Qui sont stables Au niveau du football Les clubs Ont tendance Quand même Tous à perdre de l'argent Être obligés De recapitaliser Et s'ils n'ont pas Des actionnaires Extrêmement solides Ils sont obligés Effectivement de végéter Et cette tendance Qui a commencé Dans ces années là S'est poursuivie Puisque même encore Aujourd'hui en 2015 On voit un petit peu L'état du football Français Qui continue régulièrement A perdre de l'argent Alors Frédéric l'a dit Il y avait deux projets Il y avait le vôtre Et celui-là Des résidents De Roland Veller Entre autres Et d'investisseurs locaux La ville a préféré Suite à un appel d'offres Vous donnez le dossier Vous avez acheté 49% des parts de la ville Et 2% A des actionnaires Minoritaires Pour prendre Le commandement Et vous avez annoncé De belles promesses En tout cas au début Des grands joueurs Je vais les citer Puisqu'il y a Prescription maintenant Vous avez annoncé Roberto Padio Savicevitch Klinsman Refaire aussi Le stade de la méno Et investir Dans un centre de formation Malheureusement Il n'y a que la partie 3 Qui a été Concrètement effectuée Puisque les deux autres parties Vous avez investi Dans le racing Mais pas forcément Un bon décision Après coup Alors bon Il faut quand même Remettre un petit peu Les choses dans leur contexte Quand nous sommes arrivés À la tête du Racing Club De Strasbourg Le Racing Club De Strasbourg A gagné la Coupe de la Ligue C'était en 1997 Et je dirais Dès mon arrivée J'ai eu à faire face À une demande D'augmentation de salaire De la part de tous les joueurs Qui étaient en place De manière extrêmement importante Et cette augmentation De salaire en fait Elle était Je dirais Due au fait Que les joueurs Pouvaient aller jouer Dans d'autres pays Ou qui étaient peut-être Plus riches que la France Et donc il a fallu Pour simplement garder Notre effectif Est obligé De puiser Ce que nous N'imaginions pas Quand nous sommes arrivés On pensait Qu'avec l'argent Que nous allions mettre Puisque le groupe IMG S'était quand même Engagé À investir 150 millions de francs À l'époque Sur 5 ans Ce qui était quand même Une somme Extrêmement importante Et on pensait Qu'avec cette somme-là Ça suffirait Pour attirer des grands nombres Malheureusement L'inflation des salaires L'augmentation rapide Nous a obligés Malheureusement À revoir Encore une fois Nos plans à la baisse Quant au stade Le stade de la ménois Je dirais que j'ai été Le premier A demander Au maire de l'époque De nous aider À éventuellement Construire un nouveau stade Parce que je savais Que le stade de la ménois Qui n'avait pas été Je le rappelle quand même Rénové Pour accueillir La coupe du monde 98 À l'époque La ville de Strasbourg N'avait pas souhaité Investir dans le stade De la ménois Je me souviens Avoir emmené Pratiquement Tout l'état-major politique C'est-à-dire Le président de la région Le président Le maire de Strasbourg Nous avons été À Arnhem Dans les Pays-Bas Qui venait de construire Son premier stade Avec une pelouse rétractable Et un toit rétractable Simplement Le coût De cet investissement À l'époque Se chiffrait À 400 millions de francs Et je vous rappelle Que les Comment dire Les sociétés Qui géraient Les clubs de football N'avaient pas le droit De faire appel À l'argent public Nous n'étions pas Des sociétés anonymes Moi quand je suis arrivé C'était une société D'économie mixte Qui a été ensuite Transformée En société anonyme À objet sportif Puis ensuite Une société anonyme À statut professionnel Et il a fallu attendre Je crois L'année 2004 Ou de l'année 2005 Pour que le gouvernement français Accepte en fait Que les clubs français Soient logés À la même enseigne Que les autres clubs européens C'est-à-dire Puissent faire appel À l'argent public Ce qu'a fait par exemple L'Olympique lyonnais Pour construire Son nouveau stade Le stade des Lumières Alors pour en revenir À votre projet Je n'ai pas dit Vous n'avez pas investi 150 millions de francs Vous l'avez fait Enfin on peut reprendre Tous les transferts Je pense à Beloso À Garay À Mario As À Pétersen Il y en a eu plein De ratés Il y en a eu Un certain nombre De réussis Ça si vous voulez Je crois que dans la vie Du football On ne peut pas On ne peut pas Espérer réussir Je dirais Tous les transferts Qu'on réalise Simplement Je dirais que La vente des parts De la ville de Strasbourg Comme vous l'avez rappelé C'était une vente À hauteur de 49% Et que le groupe Macormack avait Dès le départ Signifié à la ville De Strasbourg Qu'elle ne souhaitait Investir Que si elle avait Au minimum Les deux tiers Du capital C'est-à-dire 66% Et il a donc fallu Négocier avec Les actionnaires En place Pour arriver En fait À obtenir Ces 66% Et ça s'est fait Dans des conditions Difficiles Ce que je Ce que je comprends Tout à fait Vous avez cité Tout à l'heure Vous avez dit Il y avait deux projets En fait Il n'y en avait pas deux Il y en avait trois projets Dont deux projets locaux Et bien évidemment Les deux projets Qui n'avaient pas été retenus N'ont pas forcément Très bien accepté La décision Du maire de l'époque Catherine Trottmann Mais je continue De penser Que Catherine Trottmann A pris la bonne décision Parce que Pour une ville Comme Strasbourg Ce qui était important C'est d'être adossé À un grand groupe Capable d'investir Alors après Bien évidemment Il fallait choisir Les bonnes personnes Choisir les bons joueurs Mais je vous rappellerai Quand même Que la première année De 97 à 98 C'est quand même Relativement bien déroulé Au niveau européen Le Racing a éliminé Les Glasgow Rangers Ça a éliminé Liverpool Et je vais vous donner Une anecdote En huitième de finale On tombe sur l'Inter de Milan Le grand Inter de Milan Avec Ronaldo Qui était avant-centre Le Racing gagne 2-0 À la Meno Et on perd 3-0 À San Siro Mais quand on perd 3-0 à San Siro Les supporters Se déchaînent En accusant La direction du club De ne pas faire le nécessaire Donc il faut remettre Un petit peu les choses Dans leur contexte Est-ce qu'on était prêt A l'époque A jouer les premiers rôles En Europe ? Probablement pas Il aurait fallu du temps Il n'y avait pas A l'époque De centre de formation Ce centre de formation Qu'on a fini par construire Bon Et qui finalement A permis après Au Racing Bon il l'a revendu Avant de déposer son bilan Mais ce centre de formation Qui a permis quand même De sortir de bons joueurs Alors On a eu Il y a eu Un certain nombre de bons joueurs Simplement Je pense que l'ambiance L'ambiance N'était pas très très bonne Il y avait énormément Énormément De gens Qui n'étaient pas satisfaits De voir le groupe McCormack arriver à Strasbourg Et je crois Que c'est cette absence D'harmonie Qui a nuit En partie A un résultat Et c'est pas C'est pas le seul paramètre Parce que Les choix sportifs J'assume les choix sportifs Mais moi mon rôle Mon rôle en tant que président Était d'être le chef De projet sportif Donc mon rôle consistait À choisir l'entraîneur À choisir le directeur sportif Et ensuite de négocier Avec mes actionnaires Le budget Qu'on pouvait mettre en place Des bons joueurs On va revenir sur la partie Dirigeants Je vais poser la question Pour bon nombre de supporters Certains vous reprochent D'avoir pris Bernard Gardon Et surtout La manière dont Bernard Gardon Est arrivé en racing Où il y a une petite histoire Alors peut-être Vous allez la démentir Ou l'affirmer Que Bernard Gardon Aurait jeté tous les trophées Du racing à la poubelle Alors ça C'est une information Que je dément Alors catégoriquement Je ne pense pas Que Bernard Gardon Soit capable De faire une chose comme ça Mais bon Je n'en ai jamais entendu parler De ce que vous me dites Maintenant Je dois reconnaître Que l'expérience Bernard Gardon N'a pas été satisfaisante Et c'est moi Qui au bout d'une année Est décidé D'y mettre un terme Je me souviens très bien Qu'à la fin de la première année Le racing jouait Sa survie en Ligue 1 Contre Montpellier À la Meno Et avant le match Avant le match Donc à la Meno J'ai annoncé aux joueurs Que je me séparais De Bernard Gardon Et ils sont tous montés Sur la table En chantant Et le résultat C'est qu'on a battu Montpellier 3 à 0 Et qu'on a réussi A se maintenir en Ligue 1 Donc c'est vrai Que Bernard Gardon N'avait pas fait Que des heureux Il avait créé Un certain nombre De problèmes Je me souviens très bien Des problèmes Qu'il avait créés Il voulait absolument Faire venir Jacques Santini Comme entraîneur Alors que c'était Jacqui Duguet-Pérou Qui manageait l'équipe A l'époque Vous savez C'est un rôle Très difficile Alors une fois Que vous avez pris Un directeur sportif Mais Bernard Gardon Avait quand même Des références Dans le milieu football Comme Claude Leroy En a eu après Claude Leroy Je le rappelle quand même Était directeur sportif Du Paris Saint-Germain Quand il est venu A Strasbourg Bon Qui pouvait imaginer Que les choses Se passeraient Comme elles se sont passées C'est très très difficile On est arrivé Je vous dis Au mois de Février 1997 Il a fallu prendre Encore une fois Un certain nombre De décisions assez rapides A l'époque Max Hilde S'occupait pour le racing Du recrutement Et j'ai gardé Avec Max d'ailleurs Pendant un certain nombre D'années D'excellents rapports Mais il fallait Structurer le club Donc bien évidemment On peut faire des erreurs Mais il faut savoir Que ces erreurs Elles n'ont pas été faites Dans le but de nuire Au Racing Club de Strasbourg Elles ont été faites Dans le but d'essayer De le faire progresser Ça n'a pas toujours été le cas On est bien d'accord Je rappellerai quand même Qu'en 2001 On a gagné la Coupe de France Donc quelque part Non plus Ce n'est pas anodin Et je me souviens très bien Qu'en gagnant la Coupe de France Le Racing avait éliminé A la fois le FC Nantes Et l'Olympique Lyonnais Qui étaient les deux meilleurs Clubs français de l'époque Donc il y a eu Avec la manière en plus Avec la manière Et alors il y a eu Bien évidemment Les supporters Attendaient beaucoup plus C'est vrai Les déclarations Qui ont été faites au début Je les assume complètement Mais dans un milieu Qui encore une fois Je le rappelle A énormément évolué Énormément changé En très très peu de temps Et il a fallu faire face Aux réalités On a sollicité Tous les joueurs Dont vous avez parlé Mais ils n'ont pas voulu venir C'était même pas Une question d'argent Bon ils ont décidé De ne pas venir Vous savez Quand vous faites venir Un joueur Il vient à la fois Pour l'argent Mais il vient également Pour le projet sportif Bon certains ont préféré Attendre de voir Si le projet sportif Du racing était solide Avant de se décider Bon et puis en fait C'est vrai que Notre parcours en Ligue 1 A été moyen Pendant un certain nombre d'années On est descendu En gagnant la Coupe de France D'ailleurs en 2001 On est remonté immédiatement Mais finalement Si on regarde ça Avec le recul Pendant Je vous dis De 97 à 2003 Ça fait un peu plus de 6 ans On a été donc En Ligue 1 régulièrement Sauf une année Mais en remontant immédiatement Il y a eu une Coupe de la Ligue De gagnée en mai 97 Une Coupe de France Qui a été gagnée en mai 2001 Je pense pas Que ce soit Un bilan catastrophique On va revenir De toute façon Sur la Coupe de France On a encore Un petit peu de temps 25 minutes encore devant vous Juste pour en revenir Déjà sur les joueurs On a dit Vous aviez aussi De grands joueurs Ils ne sont pas venus Est-ce qu'il y en a d'autres Que vous avez approchés Pour le projet Racing Et que finalement Tous attendaient De voir ce qu'allait donner Ce projet Nous donner quelques noms Qui ne sont jamais filtrés Par exemple Non mais il y a Par exemple Mostovoy Qui était venu au Racing Et qui était reparti Ensuite en Corse On a essayé de le faire revenir On a essayé De faire venir Quelques joueurs allemands De renom à l'époque Et malheureusement On n'a pas réussi A le faire Dans le cadre du budget Encore une fois Prévisionnelle Qui avait été décidée Parce que je le rappelle J'étais pas Moi j'étais pas L'actionnaire Du Racing Club De Strasbourg Le groupe McCormack Était l'actionnaire C'est eux Qui géraient En direct Les finances Et quand j'avais besoin D'une rallonge budgétaire J'étais obligé D'aller me battre Enfin quand je dis Me battre Négocier avec eux Activement Pour qu'une rallonge Soit donnée Ça a été le cas Par exemple Dans l'année 2000 Quand on a eu Un début de saison Totalement catastrophique Et où il a fallu Aller chercher Un gardien de but En l'occurrence Chilavert Il a fallu rajouter Là encore Pas mal d'argent A ce qui était programmé Donc moi J'avais pas Les coûts des francs Je pouvais pas décider Comme ça D'investir 100 millions de francs 50 millions de francs C'était pas mon rôle Moi mon rôle Était de diriger Le projet sportif Mais le projet sportif Se faisait avec Un budget prévisionnel Et on a essayé Bien évidemment On a quand même Fait venir Corentin Martin J'allais y venir J'allais y venir Justement Premier hiver Ça a été la première Grosse recrue Du racing A l'époque Corentin jouait À la Corogne Il avait joué Si je me souviens bien L'Euro 1996 En Angleterre Et donc Il était membre De l'équipe de France C'était un leader C'était avec des gens Comme lui Un autre exemple Olivier Dacour Qui a fait un parcours Extraordinaire Je peux vous dire Qu'on a tout fait Pour essayer de le convaincre De rester à Strasbourg Au lieu de partir En Angleterre Ça a été avec Olivier Avec qui je suis resté En très bon terme Des discussions Extrêmement longues Il avait décidé de partir Bon et à un moment donné Comme vous le savez C'est très difficile De s'opposer À la volonté d'un joueur Quand il décide de partir Alors oui Il y a eu quelques erreurs Par exemple Je citerais Le départ de Wenzel Parce que Wenzel Pour moi Était quelqu'un Qui représentait Les valeurs Du Racing De Strasbourg C'est une décision Qui a été prise Par Claude Leroy A l'époque Parce qu'il souhaitait Remplacer Wenzel Par Thierry Debesse Je pense que ça a été Une erreur Parce que Wenzel Donc Louis Indula Il a fini en équipe de France Donc il y a eu quand même Beaucoup beaucoup de bons joueurs Qui sont passés par Strasbourg Simplement Vous le savez C'est pas parce que Vous avez des bons joueurs Vous avez forcément Une bonne équipe Il faut que la mayonnaise Certains vous reprochent aussi Patrick Proisy D'avoir voulu changer L'identité du club Et quand je dis l'identité Vous savez Il y a un stade Il y a un nom Et il y a un logo Et quand vous êtes arrivé Vous avez changé Plus ou moins le nom Il y a eu Une bisbille On va appeler ça comme ça Avec l'Omnisport Et vous avez changé le logo Alors pourquoi avoir fait ces choix Sachant que déjà Quand on n'est pas Alsacien Vous le savez Chaque région a son identité Les Bretons Les Bastiers Les Marseillais Les Strasbourgeois Et vous êtes arrivé Avec vos idées Non 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 Justement Il faut comprendre Le dessous des cartes D'abord je n'ai pas changé de nom Le Racing Est resté le Racing Racing Club de Strasbourg De ce point de vue là Il n'y a eu rien de changé Le logo a été changé Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en 1997 Là encore La loi sur le sport Qui avait été votée Attribuait le numéro d'affiliation Et la marque En fait Au Racing Club de Strasbourg Omnisport Bon Et qu'il a fallu Donc accepter De signer un contrat Avec le Racing Club de Strasbourg Omnisport Où on payait Une somme Extrêmement importante Par an Pour exploiter Le nom Et le logo Du Racing Club de Strasbourg Bon J'estimais moi A l'époque Que c'était totalement aberrant Qu'on soit obligé De financer Non pas que j'ai Quelque chose Contre l'Omnisport Mais simplement Notre budget N'était pas extensible On avait donc Des difficultés Déjà Pour Pour arriver A être à l'équilibre Et cette somme D'argent Qui était versée A l'Omnisport Venait bien évidemment En déduction De ce qu'on pouvait faire Pour le Racing Club de Strasbourg Donc c'est vrai Que j'ai J'ai piloté Le changement De logo A partir du moment Où le logo Était nouveau On n'avait On n'avait pas forcément A payer Ce montant Au Racing Club de Strasbourg Omnisport Bon André Borde Qui était le président De l'Omnisport A l'époque On avait signé Un premier engagement Qui était un engagement De quelques années Et ensuite On ne s'est pas mis d'accord Sur le renouvellement Mais si vous Si vous faites une enquête Dans tous les clubs français A partir du moment Où le numéro d'affiliation Et le droit d'exploiter la marque Appartiennent A une autre entité Que le club de football Bah vous rentrez Immédiatement Dans des négociations Financières Difficiles Et qui quelquefois Malheureusement Aboutissent A ce genre de situation C'est vraiment Je n'ai absolument Jamais voulu Remettre en cause L'identité de ce club J'ai simplement voulu Essayer de le gérer Le mieux possible Et pour en revenir Au logo Il venait d'où en fait Parce qu'il me semblait Que avoir lu A l'époque Qu'il était aussi utilisé Par une chaîne De télévision chilienne Ou un truc comme ça Alors ça Alors là Première nouvelle On a mis à chercher Des petits dossiers Comme ça Peut-être que vous avez raison Mais alors je peux vous dire Que c'était Il n'y a absolument Aucun Aucun arrangement Avec qui que ce soit Non c'est un logo Qui a été conçu Par des créateurs Parce que Si vous voulez A partir du moment Où on faisait Un nouveau logo Et surtout On faisait des produits dérivés Si on avait continué A exploiter à l'époque L'ancien logo Du Racing Club de Strasbourg Il aurait fallu continuer A verser des royalties Extrêmement importantes A l'omnisport Et c'est vrai Qu'on avait décidé Encore une fois En conseil d'administration En directoire De changer Ce style de procédé Mais ça J'aurais tendance A dire que C'est plus la loi Qui est responsable De ça Que Patrick Proisy Qui ait voulu changer Quoi que ce soit A Strasbourg Dans les années Le roi Monkowski On va dire Avant 2000 Fin des années 2000 C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup de joueurs Il y a eu des pistes Notamment danoises Enfin on a eu Beaucoup de joueurs Est-ce qu'il y a Un ou l'autre joueur Qui vous a marqué Plus qu'un autre Peut-être à cette époque-là Mais dans le bon sens Ou dans le mauvais sens Dans les deux Bah oui Il y a eu plein d'échecs Bon vous avez cité Le danois C'était Pédersen Qui avait joué Quelques temps avant Contre l'équipe de France Et qui malheureusement A Strasbourg Quand il est arrivé Je crois qu'on l'a fait venir D'un club anglais Mais ça a été Un échec complet Il y a eu également L'échec de Mario As Qui était l'avanceur De l'équipe d'Autriche Bon qui malheureusement N'a pas réalisé Ce qu'il devait réaliser Qui a bien tourné après En plus Qui a vachement bien tourné après Ensuite si vous voulez Il y a eu l'échec Des deux joueurs argentins Beloso et Garay Alors Beloso Qui avait terminé Meilleur buteur Du championnat d'Argentine Bon on se demande encore Comment il avait fait Parce que moi J'attends encore Effectivement D'être ébloui par ses prestations Et je ne l'ai pas été Quant à Garay Il y a eu l'histoire Comme vous le savez Du passeport Etc Mais là encore On nous a accusé De mille mots Je peux vous dire Que si on avait Si on avait su Qu'il y a eu ce genre d'histoire Jamais on l'aurait fait venir Mais au-delà même De l'histoire du passeport Garay Pour moi A été un échec Ça n'a jamais été Un joueur Qui est Alors On parlait de Corentin Martins Tout à l'heure Quand Claude Leroy Est arrivé Il a quand même décidé De manière unilatérale De mettre Corentin Martins En équipe réserve Bon C'était un choix Bon ok Un choix sportif Mais que j'ai eu Beaucoup de mal à accepter Mais en même temps Je ne pouvais pas A la fois Donner des responsabilités A un directeur sportif A un entraîneur Et ensuite Me mêler De la composition de l'équipe C'est surtout Beaucoup de supporters Vous reprochent ça Du fait que vous aviez Une gestion On va dire parisienne Du Racing Club de Strasbourg Plutôt que d'avoir Une gestion quotidienne Et que finalement Vous n'étiez pas Tout à fait au courant Ou en tout cas D'un point de vue extérieur De tout ce qui se passait Au sein du club Et quand vous veniez au club Vous avez l'air surpris A chaque fois De découvrir des choses Non mais ils ont tout à fait raison Ils ont tout à fait raison Simplement C'était le modèle Si vous voulez Qu'on s'était fixé Parce que moi je rappelle Que je dirigeais Les activités du groupe McCormack en France Que je dirigeais La division tennis en Europe Et que je ne pouvais pas Être disponible à 100% Pour le Racing Club de Strasbourg D'autant plus Que l'actionnaire IMG McCormack M'avait demandé Encore une fois D'être extrêmement présent Au niveau des instances Du football C'est à dire que je représentais Le Racing au sein De l'UCPF Au sein de la Ligue nationale De football Dont j'ai été Le secrétaire général Que je représentais Le Racing auprès De la Fédération française Auprès de l'UEFA Auprès de la FIFA Plus les activités Que j'avais à Paris M'empêchaient malheureusement D'être présent Et je pense que Si je regarde ça Avec le recul Je pense que c'est une erreur Pour manager un club De ne pas avoir Un président présent Présent pratiquement 24h sur 24 Après coup Vous auriez mis donc Quelqu'un pour vous représenter Au quotidien Il aurait fallu que je mette Mais vous savez On fonctionnait également Avec des délégations de pouvoir C'est à dire Comme je savais très bien Que je n'étais pas En mesure Si vous voulez De venir régulièrement A Strasbourg Et donc D'être au courant Comme vous venez de le dire De tout ce qui pouvait se passer En interne On avait des délégations De pouvoir Claude Leroy avait Une délégation de pouvoir Extrêmement étendue Et d'ailleurs à l'époque Il ne manquait jamais De rappeler Que le patron au quotidien Du club C'était lui Bon Et bien évidemment Il me rendait des comptes Et on se téléphonait De manière extrêmement régulière Mais il y a une différence Entre se téléphoner Et puis Se voir Voir Assister aux entraînements Parler avec les joueurs Parler avec le staff Pour véritablement savoir Ce qui se passait A l'intérieur Et je crois Que dans un mode De management Comme celui-ci A l'époque En tous les cas A Strasbourg C'était une erreur De ne pas avoir Un président Qui soit véritablement Présent De manière permanente Et ensuite Quand je me suis aperçu Qu'il fallait absolument Changer ce mode De management Quand j'ai mis fin A la mission De Claude Leroy Mon but Ca a été De me rapprocher De quelqu'un Comme Marc Ehler Qui était joueur A l'époque encore En Angleterre Et parce que je pensais Qu'il était important De confier à un Alsacien Les reines de ce club Juste pour en venir A la période de Claude Leroy Est-ce que c'est pas compliqué aussi D'avoir au quotidien Quelqu'un professionnellement Qui est votre ami En dehors De la vie professionnelle Et donc du coup D'avoir une certaine confiance Et que finalement Après coup Puisqu'il y a eu Maintes et moines affaires Je sais pas si vous pouvez En parler ou pas Avec Claude Leroy Et vous Sur des commissions Claude Leroy Aurait pris Sur des transferts De joueurs Qui seraient venus Au Racing Finalement Après coup On se rend compte Que peut-être Claude Leroy S'est nourri Sur la bête Finalement Alors D'abord Les relations amicales Que j'avais Avec Claude Leroy Ne m'ont jamais empêché De prendre des décisions Pour le compte Du Racing Club De Strasbourg Je rappellerai Déjà Que quand Claude Leroy Est arrivé Il a souhaité S'entourer De Pierre Mankowski Comme entraîneur Bon Et quand Quand j'ai jugé Moi que Malheureusement Pierre Mankowski Ne faisait pas Véritablement L'affaire Pour diriger l'équipe J'ai décidé De remplacer Pierre Mankowski Et j'ai dit A Claude Leroy C'est ta responsabilité C'est toi Qui t'occupes Du recrutement Tu t'es occupé De faire venir Pierre Mankowski C'est à toi De reprendre l'équipe Et à cette époque là L'amitié Qu'il y avait Entre Claude Leroy Et Pierre Mankowski A été cassée Par cette décision Pierre Mankowski En a voulu Très très longtemps A Claude Leroy De l'avoir Entre parenthèses Trahi selon ses propres mots Bon Donc j'ai J'ai pris Cette décision là De la même manière Que j'ai pris la décision De me séparer De Claude Leroy Et de le licencier Un petit peu après Là aussi Ça n'a pas été Une décision facile à prendre Mais je l'ai prise Pour le bien du club Et c'est pas C'est pas les relations amicales Que j'avais Avec Claude Leroy Qui m'ont empêché De le faire Maintenant Sur ce que vous dites Sur les transferts Etc Bah vous savez Qu'il y a eu Une enquête judiciaire Une instruction Bon déjà Qui a commencé Au siècle dernier En 1998 Bon Bon il y aura Il y aura un procès Un moment ou un autre Et on verra On verra S'il y a eu Des faits avérés Mais de ce que je sais Moi A l'heure actuelle Sans vouloir dévoiler Le secret de l'instruction C'est que rien n'a été prouvé Contre Claude Leroy A ce niveau là D'accord Bon voilà Maintenant Maintenant vous savez C'est pas parce que rien N'a été prouvé Que rien ne s'est passé Je ne suis pas en train De le dire Mais simplement La justice a enquêté Il y a eu des commissions Rogatoires Il y a eu un juge D'instruction Et pour l'instant Encore une fois De ce que je sais Rien n'a été démontré Maintenant C'est vrai que Claude Leroy Avait un pouvoir général De négocier Que ce soit L'arrivée des Camerounais A l'époque N'Janka et Endo Ensuite Bon Henri Camara Le Sénégalais Tout ça Ce sont des Mais Mario As aussi Pedersen aussi Enfin tout ça Ce sont des choix De Claude Leroy Et puis Henri Camara C'est une vraie fausse arrivée Puisqu'il n'a jamais été Réellement Strasbourgeois Et pour une fois Qu'on avait un vrai buteur Puisqu'à Sedan Il a tourné du feu de Dieu Et bien il n'a jamais joué Pour le Racing Est-ce que c'est une erreur De gestion finalement ? Alors à l'époque Je le rappelle On avait le droit Simplement A trois étrangers Hors communauté Que les Africains Étaient considérés Comme hors communautaire Alors que les accords De Cotonou Ça c'était des accords politiques En principe Prévoyaient que les joueurs Africains En tous les cas D'Afrique francophone Pouvaient être considérés Comme français La Ligue Nationale de Football Et l'Union des Footballers Professionnels Avaient estimé Que c'était des joueurs étrangers Donc quand Claude Leroy A décidé de faire venir Henri Camara Il savait qu'il n'y avait pas De place de libre Dans l'effectif du club Mais sa volonté C'était de libérer une place Pour qu'Henri Camara Puisse venir jouer Bon Et simplement Cette place là N'a jamais pu être libérée Et je peux vous dire Qu'on a essayé On a négocié Pour que Je ne me souviens plus Si c'était Endo à l'époque Pour que Endo parte Etc Ou un autre Il y avait eu Diop aussi Qui était là Malik Diop On a essayé véritablement De faire une place Malheureusement Ça ne s'est pas fait Et à un moment donné Henri Camara Qui avait été prêté Je crois Dans un club suisse A décidé de voler De ses propres ailes Donc oui Ça a été Je le reconnais Une erreur Complète de gestion Leroy avait voulu Anticiper Parce qu'il pensait Qu'Henri Camara Allait exploser Au niveau football Il voulait absolument Le faire venir à Strasbourg Et on n'a pas été Dans la capacité De le faire jouer De l'inscrire Sur la liste Des joueurs qualifiés Après on arrive Dans les années 2000 Alors c'est une saison On va dire sportive Très difficile Surtout en championnat On a un peu évoqué avant Et malheureusement Finalement il y aura la coupe Qui sera à l'extrême Finalement inverse Et puis il y a L'arrivée A peu près à la même période Qu'aujourd'hui Mais on revient 15 ans en arrière Déjà Et là Là vous avez fait la une Finalement de tous les journaux Puisque le gardien Quand même Qui avait été le plus marquant Deux ans avant Lors de la coupe du monde C'est d'ailleurs bien sûr Rosely Lucie Lavert Arrive au Racing Club de Strasbourg Ça fait la une De tous les journaux Tout le monde en parle Peut-être revenir sur cette arrivée Comment vous l'aviez négocié aussi Parce que ça a été Un gros coup quand même Même si deux ans après Après peut-être sportivement Ça s'est peut-être moins bien passé Mais médiatiquement Ça a été un énorme coup Alors je le rappelle Alors je le rappelle donc Ce qui s'était passé C'est que donc Wenzel Wenzel De la vie de Claude Leroy Ne donnait plus satisfaction Il avait décidé donc D'offrir un contrat De longue durée A Thierry Debesse En en faisant Le gardien numéro un Et le début de saison Donc 2000-2001 A été catastrophique Je dis bien catastrophique Puisqu'on a perdu Les quatre premiers matchs Dont deux à domicile Et à chaque fois Malheureusement Alors je sais bien Que ça n'est pas Que de la faute De Thierry Debesse Parce que Thierry Debesse A fait des fautes de main Ou a fait des fautes Pour encaisser des buts Mais bon Je dirais que toute l'équipe Était responsable Mais à un moment donné Quand on était dernier Au classement Qu'on ne voyait pas Véritablement D'où pouvait venir La lumière J'ai demandé A Claude Leroy S'il était d'accord Pour qu'on fasse venir Un autre gardien Que Thierry Debesse Et il m'a donné Un certain nombre de noms Dont à l'époque Le gardien de Bastia D'ailleurs Je ne sais plus Comment il s'appelait A l'époque Les Boum Nigel Non 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 Pento Peut-être Oui Pento Mais qui était sous contrat Avec Bastia Et dont le club N'a pas souhaité Se libérer Et donc On a cherché Un certain nombre De gardiens Et quand j'ai eu L'information Selon laquelle Chilavers serait prêt A quitter Vélez-Sarfield J'en ai parlé A Claude Leroy Qui m'a dit Je suis d'accord Pour qu'on le fasse venir On a fait venir Rosé-Louis Chilavers Ça ne s'est pas bien passé Au début Parce que d'abord Il y avait la barrière De la langue Ensuite Visiblement Il y a eu A l'intérieur Même du groupe Du groupe professionnel Une volonté De soutenir Thierry Debesse En disant En gros Ce n'est pas lui Le responsable Ce n'est pas normal Qu'on fasse venir Chilavers Je vous rappellerai D'ailleurs Que quand Chilavers Est venu À la méno Pour faire sa conférence De presse Le jour de son arrivée Teddy Bertin Qui était capitaine Donc du Racing N'a même pas souhaité Venir assister À la conférence de presse Bon Il était dans le stade De la méno Et il a fait Comme si Bon Claude Leroy N'est pas venu À la conférence de presse Donc ça veut dire Qu'il y avait une cassure Déjà au sein de l'équipe Que Claude Leroy S'est dit Oh là là Si jamais J'ai l'air de cautionner L'avenue de Chilavers Je vais me couper Des racines De ce groupe Etc Et donc Ça a entraîné Un certain nombre De conséquences Dont d'ailleurs Le départ de Claude Leroy Puisque Le départ de Claude Leroy A été acté Je crois Au mois d'octobre 2000 Alors que c'est lui Qui finalement Vous l'avez mis sur la liste En fait C'est ça qui est le plus surprenant Et il l'avait mis sur la liste Qui ? Ben Chilavers en fait C'est pas qu'il l'avait mis sur la liste C'est qu'il en avait accepté Le principe Bon donc Bien évidemment Jamais je ne me serais permis D'aller solliciter un joueur Si l'entraîneur du club N'avait pas souhaité Encore une fois Le faire venir Bon Et donc Il a fallu ensuite Gérer cette situation Qui a été extrêmement difficile A gérer Y compris d'ailleurs Quand Claude Leroy Est parti Et que J'ai confié La responsabilité De l'équipe professionnelle A Yvon Poulikin Bon à un moment donné Yvon Poulikin m'a dit Président Moi Rosé-Louis Chilavers Moi Il me convient pas Je préfère faire jouer Quelqu'un d'autre Et je me souviens très bien D'un déplacement à Bastia Où Poulikin avait décidé De laisser Chilavers Gardien en plaçant Et où Chilavers A refusé D'accompagner l'équipe À Bastia Bon Et à partir de là Il fallait bien prendre Un certain nombre De décisions Parce qu'on avait On avait un entraîneur On avait un groupe Et l'entraîneur Avait décidé De ne pas faire jouer Roger-Louis Chilavers Qui était quand même À la disposition De l'équipe professionnelle Et qui a décidé De manière unilatérale De refuser De se déplacer Avec l'équipe C'était quand même Extrêmement compliqué Bon après Il y a eu Cette année-là Si vous vous en souvenez Cette histoire de Metz Ce match Ce match avec les pétards Où là Je me suis battu Pendant deux mois Avec les instances du football Parce qu'au départ On voulait donner Match perdu au Racing Ensuite on voulait Nous retirer trois points Il a fallu que je me batte Même jusque Au Conseil fédéral Qui a dû voter Je ne sais pas Si vous vous souvenez De l'histoire Mais on est passé Devant le comité olympique Et sportif français Pour obtenir Une décision favorable Leur arbitrage A été favorable au Racing Et il a fallu passer Dans le Conseil fédéral Pour qu'on puisse Rejouer ce match Ce match a été rejoué A huis clos Et je dirais Que c'est ce match-là Qui nous a plombé Pratiquement toute l'année En championnat Après ça a été La longue descente Malheureusement Après le Racing Tourment des deux Et là il y a peut-être Je ne sais pas Un changement de stratégie Sportive aussi Vous l'avez dit Vous avez fait Revenir Marc Keller Qui était encore Jeune retraité du football Au port de manager Avec lui Yvan Azek Quand même une idole Des années 90 Du côté du Racing Club De Strasbourg Il y a la Coupe d'Europe En plus à côté Du fait de la victoire En Coupe de France Qui reste quand même Un bon souvenir J'imagine pour vous Du côté du Racing Et puis On remonte Quand même On remonte immédiatement Comme vous le savez Ce n'est pas évident De sortir immédiatement L'année d'après De Ligue 2 Il a fallu Donc Qu'on garde D'abord Quasiment Le même effectif Avec bien évidemment Un budget Qui était revu A la baisse Moi je me souviens Très bien D'une réunion Extrêmement houleuse De l'Assemblée générale Du Racing Club De Strasbourg En juillet 2001 C'est à dire Juste après La victoire En Coupe de France Où j'avais dû présenter Enfin Où le groupe IMG Avait présenté Le budget prévisionnel De l'année d'après Où on était En déficit De plus de De plus de 60 millions De francs Bon Et Il a fallu Donc Essayer De 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 vendre Un joueur Qui a été Qui a été Luindula Luindula Le transfert De Luindula S'est fait De manière Extrêmement difficile C'était une partie De poker Qui a eu lieu Avec Lyon Qui a duré A peu près Un mois et demi Avant que Que l'Olympique lyonnais N'accepte finalement Les conditions Qui avaient été fixées D'ailleurs Les New Yorker Vous reprochent De ne pas avoir Tout versé En termes De De pourcentage De leur vente Alors Les New Yorker Me reprochent ça Alors là aussi C'est l'occasion Pour moi De vous répondre Nous avons signé Un accord Quand Luindula A été transféré De New York A Strasbourg Qui prévoyait Qu'on reverserait 10% De la plus-value A New York Bon Le problème C'est que C'est pas moi Qui ai signé Ce contrat là A l'époque Il avait été signé Par le directeur Financier du club Le problème C'est qu'on n'expliquait Pas dans le contrat Ce que le mot Plus-value Voulait dire Est-ce que la plus-value Voulait dire La différence Entre le montant Du transfert reçu Et celui Qui avait été payé Je parle du montant brut Ou est-ce que c'était Le montant net Est-ce que Quand il y avait Des interventions Extérieures d'agents Est-ce que ça venait En déduction Est-ce que Le salaire de Luindula A Strasbourg Venait en déduction Rien de ça N'était fixé Donc Bien évidemment New York A joué sa carte Comme le Racing A joué sa carte En essayant Je dirais De payer le moins possible Il y a eu un accord D'ailleurs Qui avait été passé Avec le président De New York Devant le conseil D'administration De la Ligue nationale De football Qui à l'époque Était dirigé Par Gérard Bourgoin On avait une réunion Où moi J'avais souhaité Qu'il y ait des intervenants Extérieurs Qui cautionnent En fait Cet accord Et puis cet accord Là Le président New York Ne l'a pas respecté Et a décidé D'engager une procédure Et donc On a effectivement Fini par payer Ce que New York Nous réclamait Mais New York A reçu Alors là L'intégralité De la somme Qui lui revenait Et donc après Il y a cette saison Il y a cette remontée Quand même Le Racing Termine dans le Ventre mou Du classement Il y a bien sûr Toutes les histoires Un peu à côté Vous les avez déjà évoquées Longuement Le départ de Chilaver Bon il y a Toutes les histoires De faux Usages de faux Voilà il y a pas mal de Ça a été un gros dossier Finalement Sur tous les sens du terme D'ailleurs Sur tous les sens du terme Et puis Et finalement Le coup de théâtre C'est en fin de saison Puisque Vous partez Précipitamment Et vous laissez Et vous laissez Finalement La place Pourquoi McCormack Avait décidé A ce moment-là De quitter Le Racing Club De Strasbourg Et laisser Le groupement Tenu par Hendon Guindorf A la tête du club Voilà Alors en fait Ce qu'il faut savoir C'est que McCormack A eu un accident Cérébral Extrêmement important Qui malheureusement L'a laissé L'a laissé Complètement incapable D'exercer ses responsabilités Ça c'était au début De l'année De l'année 2003 Et que Donc McCormack En fait A fait un arrêt cardiaque Il ne s'en est jamais revenu Il n'est jamais revenu Donc à une conscience Et il est mort Quelques semaines après Et donc Les banques Qui étaient en fait Associées avec McCormack Dans l'organisation De cette grande Structure mondiale Les banques Ont décidé De vendre Un certain nombre D'actifs Et malheureusement Ce n'est pas moi Qui ai décidé de vendre Ils ont imposé La vente du Racing Club De Strasbourg Et Ils m'ont dit Voilà Il faut absolument Trouver un repreneur Nous ne souhaitons plus Continuer au Racing Club De Strasbourg Et donc C'était Autant McCormack Qui avait été Je dirais Décisionnaire Puisque c'est sa décision De venir à Strasbourg Et d'investir L'argent Qu'il avait décidé D'investir A partir du moment Où il était mort Et qu'il n'était plus En mesure De décider Ce sont les banques Qui nous ont imposé Cette option Et moi J'ai simplement Souhaité Que ce soit Des gens Fidèles au club Et qui aiment Ce club Qui en soient Les repreneurs Parce qu'il y a eu Beaucoup d'offres Qui ont été faites A l'époque Pour reprendre le club Et moi Et moi je souhaitais Vraiment Que ce soit Egon Guindorff Associé à Patrick Adler Et à Marc Keller Qui reprennent le club Est-ce que vous avez Des regrets Patrick Prozzi Après six années De présidence Et avec le recul Sur cette gestion Du Racing Club De Strasbourg Qu'est-ce que vous Si j'avais pas de regrets Je serais complètement idiot Oui mais Alors dit autrement Qu'est-ce que vous Referiez maintenant Pour que le Racing Arrive au projet Que vous aviez annoncé A votre prise en main Alors d'abord Je vais vous dire La découverte Du milieu football Et prend du temps Vous pouvez pas Arriver comme ça Du jour au lendemain Parachuté Même d'un milieu d'affaires Dans le milieu football Sans avoir vos repères Vos réseaux Etc Donc il a fallu Pas mal de temps Pour véritablement Prendre la température De ce qu'était Le milieu football Avant que je ne la prenne Cette température Il a bien fallu Continuer à gérer Le quotidien Donc il a fallu Des délégations de pouvoir Choisir des hommes En qui ont placé Une certaine confiance Bon Et ce sont ces hommes-là En fait Qui ont Qui étaient Qui étaient Responsables Pour mener Le projet sportif Du Racing Club De Strasbourg J'aurais souhaité Moi Personnellement Pouvoir disposer D'un marque LR Beaucoup plus tôt Mais bon Ça n'a pas été possible J'ai dû me tromper Probablement Sur le choix De certains hommes Et ça bien évidemment On ne peut que le regretter Mais on ne refait pas L'histoire C'est-à-dire que Vous savez La présence D'un club de football Ça va tellement vite Dans un sens Comme dans un autre Vous avez rarement Des moments de répit Il faut toujours prendre Il faut toujours prendre des décisions Un petit peu À la va-vite Vous découvrez Un milieu Que vous ne connaissez pas Donc vous n'avez pas Forcément envie De tout contrôler Vous faites confiance À des gens Et ce sont ces gens-là Que ce soit L'entraîneur Les joueurs Le directeur sportif Etc Qui étaient sur place Si vous voulez Les porteurs De ce projet-là Moi J'étais simplement En charge De dire Bon ben voilà Ça ne va plus Il faut qu'on change Mais c'est pas moi Effectivement Au quotidien Qui menait le projet sportif Patrick Poizier Est-ce que vous suivez encore De temps en temps Le Racing Club de Strasbourg Oui bien sûr Parce que d'abord J'ai gardé Avec Marc Keller Des liens extrêmement amicaux Donc je peux vous dire Que je suis activement J'ai été Le premier supporter En espérant Que l'année dernière Le Racing puisse monter Bon je crois Que malgré Un début de saison Moyen cette année J'ai l'impression Que l'équipe Est maintenant revenue Sur de bons rails Et je suis quand même Très optimiste Quant au fait Que le Racing Retrouve la Ligue 2 L'année prochaine Bah on l'espère aussi Dernière question peut-être Maintenant Qu'est-ce que vous faites Aujourd'hui Après toutes ces années De football De tennis Où est-ce qu'on peut vous voir Finalement aujourd'hui Alors je fais beaucoup De télévision Je fais beaucoup de télévision Dans le tennis Pour un groupe Qui s'appelle Machin Sport Qui est d'ailleurs Le diffuseur Du championnat national Oui tout à fait En contre Et donc je commande Des matchs Je participe A des plateaux Des tribunes Donc ça c'est une De mes activités Après j'ai une activité De conseil Je fais partie Également des instances Dirigeantes de la Fédération Française de tennis Je suis dans la commission Fédérale des travaux D'extension de Roland-Garros Enfin voilà Donc j'ai pas mal D'activités Mais essentiellement Dans le tennis Aujourd'hui La retraite C'est pas pour tout de suite Alors du coup Non non La retraite Je sais pas ce que c'est En tout cas Bah écoutez Merci monsieur Proisi De nous avoir accordé Un peu de votre temps Ça a été un plaisir En tout cas De revenir Sur ces années Au Racing Club de Strasbourg D'apporter aussi Des éléments De réponses Après toutes ces années Voilà De revenir un petit peu Surtout ce qui s'était passé De 97 à 2003 Merci Et puis bah écoutez Bonne continuation Et puis à une prochaine fois Et peut-être à bientôt Dans nos studios D'accord Ok A bientôt Merci Bonne soirée Voilà Nous étions en direct Avec Patrick Proisi L'ancien président Du Racing Club de Strasbourg Bah qui était Au Racing à Strasbourg Entre 97 et 2003 On vous mettra le podcast Bien sûr Comme à chaque fois Sur PlanetRacing.fr On va vous laisser Bien sûr Avec toute l'équipe D'Asdine Dans quelques minutes Ici sur le 919 On vous souhaite Une bonne soirée Et puis on vous laisse Avec la petite musique Qu'on a mis Simplement Pour fêter On va dire Le départ De Milo Hansikimic Milo Un grand merci Pour tout ce que tu as fait Et apporté au Racing Club de Strasbourg Un homme côtois Et surtout ton accent On le regrettera Je pense Assez longtemps Merci à tous Bonne soirée Ciao Bonne soirée Allez Racing